Cette ligue du LOL n'aurait évidemment pas pu sévir à ce point sans la possibilité de rester anonyme, sauf que l'anonymat est permis sur internet, et c'est bien là tout le débat, faut-il que cela change ? On va écouter différents points de vue. D'abord celui du président de la LICRA, Mario Stasi, chez nos confrères d'Europe. Dans un pays de droit et de liberté d'expression, je ne vois pas ce qui justifierait cet anonymat qui permet à chacun, comme je l'écris, de délivrer des immondices sur immondices, cette parole libérée. La levée de l'anonymat, c'est faire en sorte que l'hébergeur ait l'obligation de donner l'adresse IP de celui qui s'exprime. Il faut la responsabiliser des auteurs et des hébergeurs. Alors, lever l'anonymat, Mounir Madjoubi émet des doutes. Le 25 janvier, sur BFM, le secrétaire d'État au numérique nous dit « Si on disait demain sur Twitter qu'on levait l'anonymat, les gens iraient ailleurs, prendraient d'autres identités. » Aujourd'hui, ce n'est techniquement pas souhaitable et pas possible. Pourtant, quelques jours avant, Emmanuel Macron pointait le problème de l'anonymat. C'était lors de son intervention à Souillac dans Lotte, le 18 janvier. « Je crois qu'on doit aller vers une levée progressive de toute forme d'anonymat. Et je crois qu'on doit aller vers des processus où on sait distinguer quand même le vrai du faux et où on doit savoir d'où les gens parlent et pourquoi ils disent des choses. » Et lever l'anonymat hors des questions, nous dit Marine Le Pen. C'est le dernier point de vue et je vous fais réagir. « Si l'on fait cela encore une fois, ça veut dire qu'on opère une censure préalable. Et je considère que c'est comme la loi soi-disant anti-casseurs qui est en réalité une loi anti-gilets jaunes. Toutes ces propositions-là sont des propositions que je considère comme liberticides. » Alors, ça va très loin. Fabrice Epelboin. Alors, tout d'abord, sur l'anonymat, soyons clairs. Si demain, en France, on imposait d'utiliser sa vraie identité, outre le surcoût que ça représentait, ça s'appelle du « know your customers », ça coûte cher. Très concrètement, je prends un VPN, je me sors aux États-Unis et je crée un compte Twitter. Et là, je suis sous juridiction américaine, en bon citoyen américain. Tout le monde, effectivement, Mounir Madjoubi a parfaitement réalisé la situation. Il y a une impossibilité technique due à la technologie Internet. Ensuite, je veux assister là-dessus, la Ligue du LOL, non seulement ils étaient sous leur vrai nom, mais les pseudonymes, pas anonymes, les pseudonymes qu'ils utilisaient étaient connus de tous et avaient fait l'objet d'une dénonciation collective en août 2010. Tout le monde connaissait l'identité des différents pseudonymes qui harcelaient. Tout le monde savait que c'était cette petite... D'accord, mais ce n'est pas le cas de tous les harceleurs sur Twitter, loin de là. Bien sûr que non. Mais il suffira d'avoir une commission rogatoire, je parle sous votre contrôle, et le juge, si tenté qu'il ait le temps de le faire, vous donnera l'adresse IP qui ensuite, demandée au fournisseur d'accès Internet, vous donnera une identité. C'est super simple, ça existe depuis 10 ans, facilement, 15 ans. Donc vous nous dites, lever l'anonymat, idée irréalisable. Il suffit de donner des moyens à la justice et vous aurez l'identité réelle de n'importe quel pseudonyme Twitter qui vous harcèle. Ça n'est vraiment pas un souci. Et là, c'est quand on arrive à la justice, mais dans le quotidien, quand vous recevez des prises d'insultes ou des choses comme ça, vous aimeriez bien savoir qui est la personne... Daria Marx a été l'une des victimes de cette petite bande, probablement sous des attaques les plus abjectes qu'il soit, et qui a fait un témoignage assez bouleversant. Et au cœur de son témoignage, il y avait le fait qu'elle utilisait un pseudonyme, et que ce pseudonyme la protégeait malgré tout des attaques. Et que c'est grâce à cela qu'elle a pu tenir le coup. Il ne faut pas parler d'anonymat, d'ailleurs. Il faut parler de pseudonyme. Il n'y a pas d'anonymat sur Internet, réellement. Effectivement, lorsqu'on va demander à un juge, et je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut s'en donner les moyens. Ce n'est pas d'allonger les délais de prescription. Marlène Schiappa l'a proposé récemment, et vous verrez l'interpris dans un énième projet de loi. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut donner des moyens à la police judiciaire. Quand on va demander à un officier de police judiciaire d'aller chercher la fameuse adresse IP, l'adresse Internet, parce qu'on n'y me fait pas la plus part... Mais ça, c'est une fois que l'insulte a déjà eu lieu, pardon, mais elle a déjà fait du mal. Oui, mais c'est pas... C'est-à-dire que vous montrez bien que... Il faut arriver à démontrer, et c'est un aspect pédagogique qu'il faut aussi utiliser. Et c'est pour ça que ce type d'affaires, MeToo l'avait déjà été l'an dernier, et je suis très content qu'une nouvelle affaire, malheureusement, arrive à être dévoilée aujourd'hui. S'il faut en parler. Ce harcèlement, ce cyber-harcèlement qui ne masque qu'un harcèlement quotidien dans les rédactions, il ne faut pas se leurrer, il est dans les cabinets d'avocats, pareil, enfin, partout dans la vie. Ce cyber-harcèlement n'existe parce que beaucoup de gens croient, derrière leur écran d'ordinateur, être en pleine impunité et faire ce qu'ils veulent. Quand ils se retrouvent au tribunal, ce sont des petits-enfants qui découvrent que finalement... Mais combien sont-ils à se retrouver devant un tribunal ? Mais il y en a, de plus en plus. Alors c'est vrai qu'en 2017, il y en a eu 5 qui ont été condamnés, et là, 500 l'empreuve. Mais heureusement, maintenant, les gens sont un peu plus formés, mais c'est un problème de moyens. Il faut donner des moyens aux OPJ, aux gendarmes, former. Et moi, je me souviens, en 2014, quand on déposait une plainte, alors ce n'était pas la Ligue du LOL, mais on nous regardait avec des eurons, quelques sexes cyber-harcèlement, ça n'existe pas. Alors ça glissait déjà. Il y avait déjà les outils législatifs et réglementaires. Donc aujourd'hui, on est mieux formés, on est mieux informés. Il faut dire aux gens, Internet n'est pas une zone de non-droit. On le dit, on le répète. C'est un aspect pédagogique. Mais on l'a vu également récemment avec l'affaire Beaupin, avec Cécile Duflo, qui a encore été harcelée, avec des millions et des millions de bottes qui l'ont insultée, avec des injures sexistes. Donc voilà, certaines personnes n'apprennent pas. Il faut des condamnations. Aujourd'hui, de plus en plus, on va dans les tribunaux, et de plus en plus. Et cette Ligue du LOL, je pense qu'on arrivera à mener ces harceleurs devant la justice. François Joss. Oui, moi j'aurais un point de vue un peu plus nuancé, à vrai dire. Je pense que ça dépend des utilisations d'Internet. Quand vous êtes sur Facebook, en fait, la plupart des gens ont leur vraie identité. Ce qui fait que vous pouvez discuter, même politique, et savoir qui... En tout cas, vous pensez que c'est son identité ? Non, mais il y a beaucoup de faux comptes. J'ai des milliers d'amis, entre guillemets, mais j'en ai peu qui ont un pseudo. La plupart, c'est des gens qui ont... Je peux aller sur leur page, voir qui ils sont, etc. Dans les forums, quand vous êtes... Moi, j'ai tenu une chronique pendant 5 ans sur un forum de l'Obs, je me faisais constamment insulter par les mêmes. Je lui disais, mais qui êtes-vous ? Que faites-vous dans la vie pour qu'on puisse discuter ? Êtes-vous avocat, etc. C'était absolument impossible. Et je dirais, l'Obs, en l'occurrence, aurait pu me dire qui c'était, mais ne me l'a jamais dit. Et Dieu sait que j'ai réclamé. Donc, dans ce cas-là... Il y avait ce sentiment d'impunité de la part de ces endroits. Et si la personne, si je savais qui elle était, etc., la discussion serait tout à fait différente. Alors, maintenant, sur Twitter, ou sur des sites où on défend des grandes causes, bien sûr, c'est peut-être différent. Mais, je veux dire, je ne pense pas qu'il faille généraliser. Je pense que l'anonymat protège quand même très, très largement dans certains sites. Annette Lévy-Villain. Oui, moi, je voudrais revenir sur MeToo. Parce que là, quelqu'un a dit, je crois, à l'émission quotidienne, c'est le MeToo de la presse. C'est-à-dire qu'effectivement, MeToo a touché beaucoup de catégories professionnelles. C'est parti du cinéma. C'était pas mal dans le monde visible, Hollywood, etc. Et en France, ça n'a pas vraiment touché, justement, la presse. Ça touche les journalistes comme ça pourrait toucher une autre catégorie professionnelle. parce que le harcèlement, c'est un phénomène qui touche absolument tout le monde, pas simplement la presse. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ça touche les journalistes entre eux. C'est-à-dire que c'est des journalistes qui harcèlent d'autres journalistes. Et ça touche le rapport, encore une fois, du pouvoir, qui est intéressant. Et ça utilise, évidemment, c'est le boomerang. MeToo est parti sur Internet et le retour de bâton, c'est Internet, de nouveau, qui rattrape les harcèleurs sur Internet. Je voudrais revenir sur l'impossibilité technique de lever l'anonymat, comme vous le disiez. Il y a eu cette idée exprimée par Mathieu Cassovite sur Twitter, qui tweet beaucoup d'ailleurs, ce acteur réalisateur. Il suffit de créer des réseaux sociaux payants 1 euro par mois avec une charte éthique et un nom par profil sans pub, sans utilisation des infos et sortir des réseaux anonymes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sans utilisateur non plus. Qui va payer 1 euro sur un réseau social qui débarquerait demain matin alors que vous avez Facebook qui compte plus de 2 milliards d'habitants. Au passage, je vous signale qu'un demi-milliard sont des faux comptes avec des fausses identités. Et ou Twitter, je l'ai avéré de très loin et d'avoir accepté. de ne pas avoir d'anonymat et d'être sûr de savoir qui on a pour l'interlocuteur. Mais vous n'aurez personne sur un tel réseau. Il y a eu des multitudes de modèles économiques testés dans cette vague. Aucun modèle payant n'a jamais marché. Jamais, jamais. Donc c'est que l'anonymat arrange pas mal de monde. Non, non, non. C'est que la gratuité avance pas mal de monde. Oui, enfin, 1 euro... L'anonymat, c'est un... 1 euro, certes, pour nous, c'est rien. Non, mais 1 euro pour une inscription sur un réseau social, je pense que... Non, vraiment. Même dans une grande pauvreté, on peut trouver 1 euro si on est intéressé par un... Non, non, vraiment. Là, il s'agit de descendre sur Terre. Non, il y a vraiment des gens qui sont à 1 euro près en ce moment. C'est le moment de le réaliser et faire une barrière à l'entrée financière pour le droit à l'expression, c'est quand même un problème dans une démocratie. Thierry Ballas ? Non, il faut conserver le pseudonyma, l'anonymat si vous le souhaitez. Il faut le garder parce que, vous voyez, il y a des avocats, Maitre Eolas, par exemple, qui est le plus emblématique d'entre nous. Il a commencé comme ça en 2009, il était un des précurseurs, il a pris un pseudo, il l'a conservé, ça ne l'a pas empêché le cas échéant d'avoir des tentatives de poursuite. Il a d'ailleurs été relaxé récemment par la Cour de cassation. Voilà, donc... Et il peut s'exprimer de la manière... Et tout le monde sait qui il est. Donc, il n'y a pas vraiment de gros problèmes là-dessus. Il n'en reste pas moins que... Attendez, quand les gens ont leur nom, ils n'ont pas du tout... Les gens qui insultent beaucoup, ce n'est pas les gens qui... Moi, je tweet sur mon véritable nom. Alors, moi, c'est vrai que je suis avocat, donc j'essaye de respecter mes règles déontologiques. Non, mais vous, c'est une chose, mais regardez Twitter, si on est centaines à tweeter, à insulter, il faut non. Il faut absolument qu'on fasse comprendre aux gens que le pseudonyme ne les protège pas. Et ça, je reviens à ma vertu pédagogique, parce que, comme vous l'avez dit fort justement, la lettre de 2010, on savait pertinemment qui se cachait, ou se cachait plus ou moins bien, derrière les pseudos de ces gens de la Ligue du LOL. Donc, en fait, on savait, et j'attire l'attention, que le fait qu'ils étaient couverts par leurs directions respectives, parce qu'ils ont même été promus, tous ces gens-là, ils sont aujourd'hui, enfin, ils étaient à la tête de la rédaction chef des Inrocs, numéro 3 du web de Libé, enfin, bon, voilà, donc ils ont quand même progressé en neuf ans. Donc, voilà, il y a quand même eu tout un système qui les a... Et comme dans l'affaire Weinstein, tout un système du cinéma qui a protégé l'OMERTA. L'OMERTA, l'OMERTA du cinéma. Est-ce qu'ils diffusent leur haine sur les réseaux sociaux ? Faut-il responsabiliser les hébergeurs ? Autant de questions qu'on va se poser. Dès janvier 2018, l'Allemagne a mis en application une loi très forte. En 24 heures, Facebook, Twitter et YouTube doivent être capables de retirer du contenu sous peine d'une amende de plusieurs millions d'euros. En France, vous le disiez, depuis l'été dernier, il existe une loi pour condamner le cyberharcèlement en meute. En 2018, 500 personnes ont été condamnées pour des propos haineux tenues sur les réseaux sociaux. La condamnation peut aller, vous allez me dire si je me trompe, jusqu'à 3 ans de prison 45 000 euros d'amende. C'est bien cela. Jeudi, une réunion sera organisée sur les contenus haineux et illicites en ligne avec Mounir Madjoubi, justement. Et Marlène Schiapas, ça a été annoncé tout à l'heure sur Twitter. Responsabiliser les hébergeurs, ça c'est une piste ou pas Fabrice Eppelboin ? Ou c'est peine perdue ? Appréhendons les choses de façon rationnelle. On parle de Facebook et Twitter. On ne parle pas d'un territoire. Donc l'application de la loi sur un territoire impose de déterminer des frontières. Où est la frontière française sur Twitter ? Où est la frontière française sur Facebook ? Qu'est-ce qui va empêcher quelqu'un comme moi avec un minimum de compétences techniques de prendre un VPN, de me connecter aux Etats-Unis et de bénéficier d'un statut de citoyen américain, c'est-à-dire la liberté d'expression absolue ? Et concrètement, toujours la possibilité d'aller en France vu qu'il n'y a pas vraiment de frontière sur Facebook. Comment diable cela peut-il être une réalité ? C'est vrai qu'on ne peut pas l'empêcher. Vous pouvez effectivement vous domiciliez pour faire en Amérique. On a un exemple extrêmement précis. Mais ça limite quand même. Ça va peut-être limiter. On ne peut pas tout régler. Vous avez déjà eu une explosion du VPN suite à Adopi. Tout le monde a compris que c'était une façon d'éviter Adopi. Vous avez eu une décision qui a été rendue la première de demande judiciaire de blocage d'un site internet absolument scandaleux dont je taires le nom en novembre 2018. On cherche toujours à le boire. Voilà. Donc il y a neuf opérateurs des FAI, des fournisseurs d'accès qui ont été enjoint et qui l'ont totalement fait de bloquer ce site. Qu'est-ce qu'il a fait ce site ? Le patron est au Japon. Il n'y a pas d'extradition. Et il s'est mis aux Etats-Unis. Premier amendement. Et je continue à faire mes messages haineux, scandaleux, antisémites et tout. Donc en fait, une décision judiciaire aujourd'hui est totalement inapplicable. Malheureusement. Je crois quand même qu'on peut réguler, modérer les choses. D'ailleurs, on en voit les effets. Facebook a dit abondamment qu'ils prenaient des... Ils ont embauché énormément de gens pour surveiller ce qui se disait. Toute une série d'excuses de Mark Zuckerberg. Sur YouTube, j'ai étudié des cas d'une fille qui se fait complètement harceler parce qu'elle est passée dans un dîner presque parfait et tout le monde lui est... Elle a mis un verre d'eau à la figure de quelqu'un, etc. Elle se fait harceler. Au point où il y a des gens qui disent une fille comme ça, il faudrait la tuer. Je pense que ce genre de propos peut être contrôlé. D'ailleurs, j'ai remarqué une chose, c'est que quand j'ai analysé cette vidéo, il y avait à peu près 7400 commentaires. Un an après, il n'y en a plus que 6800. C'est-à-dire que manifestement, il y en a qui ont été virés. Et je pense qu'effectivement, avec un certain nombre d'algorithmes, etc., on peut alerter... Certaines plateformes jouent le jeu. Facebook joue le jeu davantage. Et c'est vrai que les sanctions allemandes ne sont pas inintéressantes. Twitter le joue beaucoup moins. C'est plus facile si vous faites un tableau avec un sein ou qu'on va le censurer. En revanche, des tweets... C'est tout le paradis. Twitter, vous pouvez mettre du porno. Voilà, absolument. C'est beaucoup plus compliqué pour faire enlever des sites... Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi des moyens de reconnaître un certain nombre d'internes, un certain nombre d'images qui font que l'administrateur peut intervenir. Et il est clair que Facebook aujourd'hui, pour des raisons d'image, est en train d'essayer de le faire, malgré tout. Oui, mais pour être plus positive, je pense quand même que d'abord, un appareil juridique peut quand même limiter ce que vous disiez, réguler un petit peu. Ça ne peut pas régler tout. On est d'accord. La haine, c'est que, moi, autrement, on peut aussi taguer. On a tagué, on venait de faire un sujet sur l'antisémitisme en France. Bon, ce n'est pas sur Internet, c'est forgé dans la rue. Mais, OK, on peut réguler un peu avec des lois. D'ailleurs, ça marche parce que le harcèlement quand même tombe sur le coup de la loi. Mais il y a également le fait que, quand je disais tout à l'heure, les choses qui ne passent plus. C'est vrai que les types mis en question par ce mitou dans la presse disent, on ne savait pas, on a fait des blagues, on ne s'en est pas compte que le féminisme, finalement, c'était intéressant, on pensait que c'était complètement dépassé, etc. Finalement, petit à petit, les choses quand même avancent, même si ça n'avance pas très vite. Pardon, mais ça a avancé en Allemagne, Fabrice Eppelbois. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette loi ? C'est excellent. Je pense qu'on n'a pas ce rapport de force avec les GAFA, contrairement aux Allemands. Mais c'est excellent. Effectivement, une sanction financière très lourde qui impose une réaction rapide, les Allemands sont indéniablement bien en ensemble. Pourquoi la France n'a-t-elle pas le même rapport de force ? C'est une question de rapport de force avec les GAFA. Très concrètement, le rapport entre les GAFA et les gouvernements français depuis belle lurette se joue sur un pressing de revolving door et on voit ce que ça donne le revolving door. Ça a déjà été très utilisé dans la finance. Attendez, soyez plus clairs, je ne suis pas sûre que tout le monde comprend. Soyons plus clairs, regardez qui est le patron de Facebook Europe aujourd'hui. Regardez quel est son passé. Vous verrez quelqu'un du cabinet de Nicolas Sarkozy. Cette façon de passer de la fonction publique et des responsabilités politiques aux privés est extrêmement courante dans la haute finance. C'est extrêmement courant chez les GAFA, aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis. Il y a des revolving doors, exactement, qu'avec Goldman Sachs et le gouvernement américain depuis la nuit des temps. Donc ça veut dire que la France ne veut pas sanctionner comme le ferait l'Allemagne ? Ne peut pas. Le rapport de force ne nous est pas favorable. On a la Commission européenne quand même qui fait passer un code de bonne conduite qui a été signé il y a trois ans avec justement les fameux GAFA qui commencent à être appliqués de manière de plus en plus. À mon avis, c'est plus au niveau européen qu'il faut travailler. Enfin, l'Allemagne n'a pas attendu l'Europe. Oui, ils ont été les premiers et on a le prochain G7. D'ailleurs, je crois que le cyberharcèlement sera à l'ordre du jour. Je crois qu'au niveau international, il faut que ça bouge. C'est vrai, comme vous le dites fort, Internet n'est pas un territoire et c'est un peu compliqué. Néanmoins, la Commission européenne et quand on est unis, on va beaucoup plus loin. Donc, France ou pas France, je pense que là, pour le coup, Facebook, avec des sanctions financières à la clé, c'est le nerf de la guerre, et YouTube et les autres arriveront à se réguler parce que les plateformes, la responsabilité des plateformes est quand même très importante à mettre en cause. Surtout que le phénomène est énorme. Selon une enquête Opinion Web parue en décembre dernier, 53% des Français interrogés disent avoir été victimes de propos haineux en ligne. C'est plus d'un Français sur deux, François Jost. Oui, ça ne m'étonne pas. C'est le constat que j'ai fait effectivement quand j'ai fait ce livre sur la méchanceté. C'est parce que, si vous voulez, c'est une échelle qui a changé. Avant, on était dans la cour de récré et on prenait quelqu'un qui a eu un enfant comme Bouké Misset. Ça arrive aussi. Aujourd'hui, maintenant, c'est dans le monde entier. Et comme on vit sur le fait qu'on est encouragé par les gens qui vous approuvent, qui like, etc., ça démultiplie absolument. Et si Bérard, tellement ne s'arrête pas à la cour de récréation il continue chez lui. C'est ça qui est extrêmement que je dis. En quelques moments. On a une émission extrêmement populaire aujourd'hui qui s'appelle « Touche pas à mon poste » de Cyril Hanouna dont le principe est l'humiliation entre les protagonistes et qui se projette sur Twitter de façon à projeter cette humiliation et ce harcèlement avec les fans de l'émission sur Twitter. C'est devenu un mode de fonctionnement classique des médias. Ça n'est pas réservé à Libération ou aux unrocs. C'est devenu un mode de fonctionnement classique des médias. Désigner les méchants et leur taper dessus. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. C'est la fin de cette émission. Nous, on se retrouve demain en direct à 18h30 sur Public Sénat. Sachez que l'invité de Territoire d'Info demain, c'est Christian Estrosi, maire LR de Nice. Très bonne soirée. Restez au cœur du débat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada